Le week-end dernier, qu'est-ce que tu penses de cette équipe que vous avez proposée ? Montpellier, c'est une très très grande équipe du top 14, notamment sur la densité physique et sur leur force à tenir le ballon et à toujours avancer sur tous les contacts, que ce soit offensivement que défensivement. Donc je pense que ce week-end ce sera un très très gros match et il va falloir qu'on réponde présent. Daniel, juste avant, vous disiez que c'était un test pour les avants, alors que vous avez vous étalonné comme vraiment une grosse grosse afférence du championnat, c'est comme ça que ça prend aussi ? Ben, c'est la réalité et c'est une très très grosse équipe devant, on l'a vu, l'année dernière sur le championnat, on a remarqué qu'ils étaient très très présents devant et que quand devant ça va, tout va. Donc je pense que pour nous ça va vraiment être le moyen de nous tester, de savoir réellement ce qu'on vaut dans ce top 14-là. La mêlée particulièrement, on a senti du mieux, je ne sais pas si c'est ton sentiment qu'on travailleur ? On a senti du mieux car on a continué à travailler, on n'a pas lâché notre axe de travail et aujourd'hui on a des meilleures sensations. Après, tout n'est pas parfait, je pense qu'il faut qu'on continue et après on verra réellement où ça va nous mener, parce que ce week-end, voilà, comme on l'avait dit, on allait stéronner contre des joueurs de très gros calibre, donc il va falloir qu'on soit présents et qu'on essaye de concrétiser ce qu'on a pu montrer le week-end dernier. Il y a eu un peu de frustration quand même la semaine dernière ? Parce que c'était mieux, tu l'as dit, il y a eu des séquences où il y avait encore des... Après, c'est comme je l'ai dit auparavant, c'est qu'on continue à travailler sur le même axe de travail. Il y a eu du déchet comme il y a eu des réussites. Je pense qu'au moment clé, on a réussi à être présents, ce qui nous a permis de bien lancer notre match. Mais après, comme je te dis, il faut qu'on continue à travailler et à ne pas s'arrêter parce que ce championnat, il est très long et très dur. Il y a de la pression sur toi, plus particulièrement ? Je ne sais pas si il y a de la pression plus particulièrement sur moi. Quand on est titulaire, par exemple, le week-end dernier, il est en top 14. En fait, comme de partout, quand tu attaques un match, tu es attendu, quand même un poste de pilier. Aujourd'hui, quand il ne me les va pas, c'est le pilier parce que c'est ceux qui sont en première ligne. C'est le cas de le dire. Donc, il va falloir réussir à gérer cette pression-là et à répondre présent le jour du match. Mais après, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est à 8 qu'on a réussi à sortir une belle prestation face à Bayonne. Et on espère que ce week-end à 8, on réussira à sortir notre belle prestation. Sans parler de pression, il y a peut-être des attentes, disons, que concernant. Parce qu'en première ligne, tu es le seul niveau. Mais forcément, les gens t'attendent beaucoup. Tu as des notifications, tu as vu en photo dans un club de l'hémisphère sud. Je veux dire, tu as ressenti ces attentes ? Après, c'est normal qu'on ait tout le temps attendu quand on arrive dans un nouveau club. Je ne vois pas quand on est recruté, qui que ce soit, tout le monde t'attend. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a eu un recrutement réellement fait sur l'effectif professionnel. Donc, c'est à moi aujourd'hui de répondre aux attentes des personnes qui m'ont recruté, au public, à tout le monde. Et aujourd'hui, essayer de faire de belles prestations et de tout donner et de ne pas avoir de regrets. Donc, aujourd'hui, je travaille beaucoup et je continuerai à travailler encore, que ce soit avec Carlemann et Andrés Bordeuil, sur le secteur de la mêlée, de la touche. Et après, dans le jeu, on en parle beaucoup avec Simon, Fred, pour pouvoir... Voilà, quoi que je m'acclimate à ce niveau-là, qui est le top 14. Je ne sais pas si j'ai pris de responsabilité ou pas, mais après, voilà, moi, c'est... Naturellement, j'essaye de m'investir à 100%, réellement. Et aujourd'hui, j'essaye de les remplir et de continuer vraiment à apporter un maximum pour l'équipe. Parce que, voilà, seul on n'est rien et ensemble on peut tout faire. Donc, voilà. Tu parlais du travail qui a été fait, du travail physique, notamment. Je crois que tu as essayé de t'alléger un peu pour gagner le jeu. Oui, c'est exactement ça. Quand on a parafait ma signature avec la section paloise, de là, avec mon agent, on a pris contact avec Bruno Dallariva, ce qui nous a fait se préparer pendant six semaines. où c'est que, voilà, j'en ai bavé. J'ai perdu 15 kilos et je suis arrivé ici plus ou moins près. Et voilà, déjà, pour montrer déjà un gage de mon envie d'essayer de jouer dans ce niveau-là. Et après, j'ai travaillé, j'ai fait le travail physique avec Christophe Savio, Jean-Luc et Roxane pour pouvoir encore essayer d'évoluer. Et aujourd'hui, je commence à me sentir mieux, mais je vois qu'il faut que je travaille encore parce que ce niveau est vraiment élevé. Et donc, j'espère que je prends à toutes les ententes de plus en plus. Mais ce n'est pas évident, tu perds 15 kilos, il y a des repères qui changent, c'est ça ? Ben, c'est différent. C'est différent, après, il faut vite s'adapter, il ne faut pas se laisser troubler. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les attentes du top 14, on n'a pas le temps de te laisser te former. Voilà, on est là, on cherche un produit fini, un joueur qui est là pour donner le maximum. Et voilà, moi, je suis venu ici réellement pour donner le maximum. Et comme j'ai dit encore, c'est vraiment pour qu'on avance tous ensemble. Merci.